La météo avec le Pâle, parc d'attractions et animaliers. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'Info dans les Alpes. À la une de votre journal ce soir, souvenirs et émotions devant le mur des fusillés à la chapelle en Vercors. Il y a 72 ans, les soldats nazis commettaient des exécutions sommaires et des exactions qui restent toujours dans les mémoires. Une douleur ravivée par les attentats récents. Le Tour de France, Romain Bardet, le leader de l'équipe chambérienne AG2R La Mondiale, sur la deuxième marche du podium. Et maintenant, que manque-t-il à l'équipe de Vincent L'Avenue pour monter sur la première marche et enfiler la toison d'or ? Le directeur général d'AG2R La Mondiale sera en direct avec nous de Chambéry, de retour après la fête à Paris. Enfin, notre série de l'été sur les frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous emmènera au-dessus du massif du Mont-Blanc. En télécabine entre Chamonix et Courmayeur en Italie, des images à couper le souffle le temps d'une balade aérienne. Dans votre édition nationale, à 19h30, l'Allemagne encore frappée par un attentat hier soir. Le groupe Etat islamique vient de le revendiquer. Un réfugié syrien s'est fait exploser près d'un festival pop en Bavière. Il a fait une douzaine de blessés, dont quatre graves. Et puis la polémique sur la présence de la police nationale le soir de l'attentat de Nice. Elle prend une tournure de plus en plus politique. Aujourd'hui, Manuel Valls a défendu Bernard Cazeneuve. Le Premier ministre accuse la droite de vouloir déstabiliser le gouvernement. Le devoir de mémoire, donc, 72 ans plus tard. La chapelle en Vercors rendait hommage aujourd'hui aux 16 jeunes du village fusillés par les nazis le 25 juillet 1944. Un épisode sinistre qui a marqué l'histoire de la commune et du plateau du Vercors. Une douleur ravivée par les attentats en France et en Allemagne. Le reportage de Cédric Picot et Vincent Abro. Ils ont répondu à l'appel une fois de plus. 200 personnes sont venues se recueillir ce matin au mur des fusillés. Ici, il y a 72 ans, 16 hommes de 17 à 38 ans ont péri sous les balles des nazis. On en parle toujours. Je ne sais pas si un jour quelqu'un y oubliera. Ce n'est pas possible. C'est comme tous les événements qui ont eu lieu en ce moment. On est tous touchés par ça aussi. C'est normal. Le 25 juillet 1944, les troupes allemandes ont investi le plateau du Vercors. Elles livrent une traque acharnée aux résistants. Elles sèment la mort et la désolation sur leur passage. Plusieurs centaines de civils et de maquisards sont tués. Les villages de Vacieux et de la Chapelle en Vercors sont détruits. Il faudra cinq ans pour les rebâtir. C'est peut-être un caractère du Vercors ou de la France entière, on l'a bien vu. Ils se sont réunis, ils ont reconstruit. Bien sûr, ils ont eu de l'Etat et des entreprises, mais vraiment, ils ont reconstruit leur façon de vivre. Ils ont gardé leur convivialité, leur hargne de vivre et d'avancer, d'aller vers l'avant. Le Vercors, au lieu de la résistance, remplit toujours son devoir de mémoire. Une histoire qui trouve aujourd'hui un écho dans l'actualité. Notre pays qui a été touché depuis 2015 par des attentats connaît aussi à nouveau cet engagement de la jeunesse. On voit bien que depuis 2015, beaucoup de jeunes veulent s'engager pour défendre les valeurs, les valeurs de la liberté, les valeurs d'égalité, de fraternité. Et c'est tout cela qu'il faut transmettre à nos jeunes, au-delà de commémorer bien sûr l'hommage qui est dû à tous ceux qui ont laissé leur vie pour notre liberté. Les nazis ont quitté le massif en août 1944. Bon nombre des maquisards rescapés du Vercors ont alors rejoint les troupes alliées pour participer à la libération du sud de la France. À Saint-Ours, en Savoie, plusieurs dizaines de caravanes de gens du voyage se sont installées. En fin de semaine dernière, le maire de cette petite commune des Beauges a tenté de s'interposer, mais en vain une arrivée qui relance l'éternel débat de l'accueil des gens du voyage, notamment pendant l'été. Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Elles sont arrivées vendredi dernier et ont investi le cœur du village de Saint-Ours. 150 à 200 caravanes, soit environ 500 personnes. Un afflux massif qui a très vite posé des problèmes de logistique dans cette commune de 650 habitants. Comme ils sont installés et qu'il y a peu de chance qu'ils partent rapidement, il faut organiser tout de suite un petit peu la situation, c'est-à-dire approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité. Ça, ils l'ont fait tout seuls puisqu'ils ont fait un branchement sauvage sur des lignes électriques. J'ai mis à disposition tout de suite une benne à ordures parce qu'ils ont des déchets et je leur ai demandé de se raccorder sur le réseau d'eau usée pour tout ce qui est déchets sanitaires. Installés sur des terrains agricoles privés, les gens du voyage que nous avons joints par téléphone n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Ils ont justifié leur présence par le manque de place dans les aires d'accueil mises à leur disposition. On s'aperçoit que c'est nous les petites communes qui sommes obligés de traiter un petit peu les défaillances, je dirais, de l'Etat parce qu'il n'y a pas d'air suffisamment important pour recevoir ces gens-là. De 150 à 200 caravanes qui débarquent dans un village, il faut de la place. Et il n'y en a pas en Savoie en particulier, il n'y a aucune aire. Et ils le savent, ils le savent très bien. Donc ils s'installent là où ils peuvent. Les gens du voyage ont promis de partir de Saint-Ours le 1er août. Ils nous ont assuré de leur souhait de laisser les lieux en bon état et même d'indemniser leurs propriétaires. Les policiers isérois lancent un appel à témoins concernant une jeune fille de 15 ans, Leïla Boularest. Elle a disparu à Grenoble le 21 juillet dernier. Si vous avez des informations concernant cette jeune fille, merci de contacter la police au numéro qui s'affiche. Les négociations sont tenues secrètes, mais le groupe L'Oréal est en train de reprendre les termes de Saint-Gervais-les-Bains. Le groupe numéro 1 mondial des produits de beauté devrait gérer d'ici la fin de l'année. La station thermale créée en 1807. Et il compte bien relancer la gamme de soins cosmétiques Saint-Gervais-Mont-Blanc. Les explications de Xavier Schmitt et Christian Mathieu. Les termes de Saint-Gervais prospèrent au pied du Mont-Blanc depuis 1807. Ils reçoivent 2000 curistes chaque année. Bien loin des 35 000 qui vont à Aix-les-Bains. Mais l'eau de Saint-Gervais est réputée unique, recommandée pour les maladies de la peau et des voies respiratoires. Cette jeune fille a une prescription médicale pour 3 semaines de cuise. J'ai eu un double ordination, donc pour dermatologie pour l'eczéma et ORL pour les voies respiratoires, vu que je suis tout le temps malade. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette queue ici ? Que ça améliore le fait que j'ai moins d'eczéma, que je sois moins malade tout au long de l'année et que mon allergie aux pollens soit moins intense. C'est d'abord la réputation de cette eau thermale qui a séduit l'Oréal. Mais le numéro 1 mondial des produits de beauté s'intéresse aussi à l'autre activité de la station, les soins de bien-être. Ils attirent 60 000 clients par an. Autre atout, une ligne de produits cosmétiques et dermatologiques. La marque, comme la gestion des termes, est une délégation de services publics. La commune en reste propriétaire. Saint-Gervais attend bien évidemment de bénéficier de la puissance de feu, de l'aura, de la puissance de développement de l'Oréal pour développer les termes et pour développer les produits cosmétiques. Cure thérapeutique ou remise en forme, le séjour à Saint-Gervais est le plus souvent associé au tourisme, en couple ou en famille. On est en plein dans les Alpes, c'est assez agréable. L'eau aussi a des propriétés assez sympathiques. Le personnel est très accueillant. Le nouvel exploitant, l'Oréal, s'est engagé à moderniser les termes. Et le groupe compte bien capitaliser sur la notoriété du Mont-Blanc. Une entreprise régionale qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio. La société Gerflor, spécialisée dans la fabrication de sols en PVC, équipera les terrains de handball, de volleyball et de basket à Rio. L'entreprise disputera ses dixièmes Olympelades. Le site de production de Tarare dans le Rhône est en première ligne. La fibre olympique s'affiche fièrement dès l'entrée de l'usine. C'est ici, sur le site de Tarare dans le Rhône, que ce spécialiste des sols en PVC fabrique tous ses revêtements pour les terrains de sport. Une technologie mise au point par les ingénieurs maison, des médecins du sport et des sportifs. Nous développons des produits avec les experts des fédérations de façon à nous assurer que les sols soient parfaitement le produit qui convienne aux sportifs de haut niveau. Comme notamment le rebond de balle, comme la suspension et le confort pour le sportif, le fait qu'il puisse à la fois avoir une bonne tenue quand il saute et qu'il retombe sur le sol, mais aussi une bonne glissance. A Rio, les handballeuses françaises joueront sur le même revêtement made in Rhône-Alpes. Seules les couleurs seront différentes. Le fabricant équipe les 6 terrains olympiques de handball et les 7 de volleyball. Soit 15 000 mètres carrés de revêtements, sortis tout droit de cette ligne de production. Ici, les 600 salariés sont super entraînés pour les JO. L'entreprise s'apprête à disputer ses 10e Olympiades. Ça a commencé à Montréal en 1976 et ensuite, tous les 4 ans, nous avons été capables de fournir les Jeux. A chaque fois que nous l'avons fait, cela nous a permis bien sûr à la fois de développer l'activité localement dans le pays en question, mais aussi globalement dans le sport et au-delà du sport. Du tennis de table au sport collectif, les JO sont d'abord un terrain de communication pour l'industriel. Car financièrement, l'activité sport ne pèse que 10% du chiffre d'affaires du groupe. Les JO, qui est justement Romain Bardet sera de la délégation française derrière le porte-rapeau, Teddy Riner, qui l'a croisé sur les Champs-Elysées hier, après être monté sur le podium, la seconde place du classement général du Tour de France 2016. Voilà qui donne des ambitions pour les années qui viennent aux jeunes leaders de l'équipe chambérienne à G2R La Mondiale et à son directeur général, Vincent Lavenu. Vincent Lavenu qui est en direct avec nous depuis le siège de l'équipe à Chambéry, de retour de Paris. Bonjour Vincent, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Après toutes ces émotions, vous avez donc une pépite entre les mains, Vincent, avec Romain Bardet. Et depuis hier, les voix se multiplient pour le désigner comme le futur porteur du maillot jaune dans les années qui viennent. Comment allez-vous faire pour le préserver de la pression ? Disons que déjà, si l'ensemble des médias ne lui parlent pas systématiquement de cette possibilité rapide de gagner le Tour, ça lui en enlèvera une certaine de pression. Maintenant, force est de constater que sur ce Tour 2016, il s'est approché de Chris Fromm de très près. Je pense que même, il était aussi fort que lui sur certaines étapes. Et donc forcément, ça en fait un prétendant tout naturel. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que Romain est effectivement un garçon de classe, un gros travailleur qui, toutes les années, a passé les paliers au point de tutoyer les meilleurs coureurs du monde. Donc c'est effectivement une grande satisfaction. Et cette année, on l'a vu le plus souvent dans les routes. Chris Fromm, il a aussi attaqué avec cette belle victoire à Saint-Gervais. Quelle qualité doit-il encore développer pour enfin monter sur la première marche ? Alors, il faut qu'il progresse en contre-la-montre. C'est encore un petit peu son point faible, même si tous les ans, il y a un progrès. Mais c'est vrai que l'essentiel de l'écart avec Chris Fromm se fait sur les contre-la-montre. C'est le cas aussi avec les autres adversaires. C'est-à-dire que Chris Fromm fait souvent beaucoup d'écart sur le chrono. Donc c'est un domaine sur lequel il travaille déjà beaucoup, sur lequel l'équipe également investit dans le terme de recherche, de développement et autres. Mais voilà, c'est la principale source de progrès apporté auprès de Romain. En dehors de cela, sur le plan physique, c'est un garçon qui, tous les ans, a passé des paliers au point aujourd'hui d'être vraiment hyper performant et au niveau des meilleurs. Donc voilà, il faut aussi qu'au niveau collectif, l'équipage de la mondiale soit capable d'assumer un encadrement un peu plus fort. Ça a été un petit peu notre faiblesse sur ce Tour 2016, quand Romain se retrouvait avec une quinzaine ou une vingtaine de coureurs, il était soit un petit peu seul. Donc il faut que dans le futur, on puisse l'accompagner plus haut dans la montagne. Alors justement, votre partenaire, AG2R La Mondiale, a renouvelé son engagement jusqu'à 2020. Ça vous donne de la visibilité. Est-ce que vous comptez recruter pour renforcer la cohésion, la force de l'équipe ? Oui, effectivement, nous avons un partenaire, nous avons beaucoup de chance. On a un partenaire, AG2R La Mondiale, qui nous est fidèle depuis très longtemps et qui nous laisse entrevoir des perspectives très intéressantes. Donc on peut organiser un travail fort pour le futur. 2020, c'est quand même une visibilité assez longue dans le sport professionnel. Effectivement, déjà dès cette année, on a commencé à envisager un recrutement solide. Je pense que l'année prochaine, effectivement, Romain sera entouré de solides gaillards, pouvant l'accompagner un petit peu plus haut sur les étapes. Merci beaucoup, Vincent, lavenue et bonne route. Merci. Bonne route à tous, à toute l'équipe chambérienne sur les routes de Savoie et ailleurs. Nous profitons de l'été maintenant pour partir en itinérance le long des frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous arrivons cette semaine dans les Alpes du Nord avec le massif du Mont-Blanc, comme on le voit rarement, depuis la télécabine panoramique Mont-Blanc entre Chamonix et Courmayeur. Balade aérienne avec François Asgui et Cédric Picot. Au pays du Mont-Blanc, c'est l'univers des neiges éternelles et de la haute montagne. C'est le terrain de jeu des alpinistes, amateurs, aux chevronnés. De Chamonix, un téléphérique vous y emmène en quelques minutes. Mais le voyage sur la planète blanche ne fait que commencer. Bienvenue sur le site de l'Aiguille du Midi dans le massif du Mont-Blanc. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude. Ça se sent, l'oxygène est plus rare. Mais ce que nous vous proposons maintenant, c'est un voyage extraordinaire au-dessus des glaciers et jusqu'en Italie. On est parti pour un voyage de 30 minutes qui va de la France jusqu'à l'Italie. À sa construction, dans les années 50, on l'appelait le téléphérique de l'impossible. Imaginez un trait continu de 5 kilomètres tracés dans le ciel entre les deux pays transalpins. Un survol sans interruption, des glaciers, des crevasses et des séraques. C'est un télécabine pulsé, plus exactement. Donc en fait, on a 12 trains de 3 cabines. Donc on n'a quasiment pas d'arrêt. C'est-à-dire qu'on ralentit quand les cabines arrivent à l'Aiguille du Midi et à l'Aiguille du Midi et à l'Aiguille du Mont-Blanc pour permettre aux clients d'embarquer, de débarquer. On a un débit qui est relativement faible du fait des petites cabines, de la petite capacité. Donc on a 150 personnes à l'heure. 300 mètres au-dessous de nous, la célèbre vallée blanche des vallées l'hiver part des milliers de skieurs. Un paysage que la télécabine ne peut survoler que l'été, tant les conditions ici sont austères. On a des conditions météo qui sont difficiles. Du givre, du vent, beaucoup de neige. Ce qui fait que si on souhaitait l'exploiter en hiver, ce serait beaucoup plus difficile, notamment pour dégivrer l'installation. A deux kilomètres du départ, sensation garantie, le passage aménagé sur le gros rognon, un rocher utilisé comme pylône naturel pour soutenir les câbles. A l'approche de l'Italie, au-dessus du glacier du géant, autre aménagement extraordinaire, un pylône suspendu, imaginé lui aussi, pour remédier à l'impossibilité d'ancrer les câbles sur le glacier. Nous voici donc arrivés Pointe-à-le-Brunner à 3500 mètres d'altitude. Un téléphérique flambant neuf permet de redescendre en bas à Courmayeur, car ici, on est en Italie. Ce que je vous propose, c'est d'admirer le paysage. Et pour une lecture de paysage, au milieu de la foule des beaux jours, on peut compter sur Yvette, présidente du Founivier Montebianco, mais aussi épouse et fille de guide. Celui-là, c'est le côté du Mont Blanc qu'on appelle de Courmayeur. Depuis là, on peut voir un peu tous les plus importants sommets des Alpes, soit le côté français, côté suisse et côté Val-de-Thym jusqu'au Servan qui est là-bas. Dans ce paysage sublime, l'année dernière, les Italiens ont entièrement rénové leur téléphérique permettant de grimper de Courmayeur à la Pointelle-Bronneur. Des terrasses panoramiques, une salle de conférence, un cinéma et une incroyable cabine en forme de soucoupe volante. Mais pour Yvette, le petit téléphérique au-dessus des glaciers reste une offre complémentaire. « La Skyway permet aux touristes qui viennent de toutes les parties du monde de pouvoir voir sur le côté italien mais après continuer jusqu'en France et voir les deux côtés du Mont Blanc. » Demain, retour dans les Alpes françaises pour un autre univers, moins vertigineux. Celui du col mythique du petit Saint-Bernard, lui aussi très d'union entre la France et l'Italie. Voilà, et pour l'heure, on part sur l'alpage du Ritor au-dessus de Pralognan, la Vanoise. Tout l'été, les producteurs de Beaufort vous invitent à découvrir leur métier. Jean-Christophe Pint et Joël Serroni ont enfilé les chaussures de marche. Au sud de Pralognan-la-Vanoise, une petite troupe s'élève sur le sentier qui serpente tout autour des glaciers. À sa tête, Noémie, passionnée de cuisine, vous verrez, ça tombe bien. « Moi, j'ai fait toutes mes études dans le milieu agricole et pour moi, c'est un magnifique job d'été qui combine, je viens de passer l'accompagnateur en moyenne montagne en plus. Noémie nous guide jusqu'à l'alpage de Ritor à 2000 mètres d'altitude. 100 vaches laitières nous attendent. Tarine et abondance, bien sûr. Grâce à elle, Gaël de Bozel fabrique du Beaufort depuis 6 saisons. Ils sont emmitouflés parce que les Beaufort, ils ne sont rien, aucune acidification, aucun travail des bactéries se fait dans la cuve. Tout se fait sous presse. C'est pour ça qu'on les tient au chaud, pour que les bactéries travaillent le mieux possible. Il y a le cercle et l'étoile qui tiennent le Beaufort. Sur ces fromages, Gaël veille jalousement. Il faut dire qu'il y travaille depuis 3 heures ce matin et le Beaufort, ça ne coûte pas rien. Ça, d'ailleurs, Julien, son cousin, chef étoilé de la vallée, s'en moque. Le Beaufort, il adore. On a fait une crème de creuset, donc on a cuit des creusets et on l'a mixé. Ça nous fait une texture un peu béchamel et on a taillé le Beaufort comme des creusets. On va râper un petit peu de Beaufort en plus dessus pour que ce soit gourmand parce qu'on est ici, il faut manger du Beaufort aujourd'hui. Et puis, en fait, moi, ça m'est venu naturellement, cette idée, parce que dans les creusets, ce que je préfère, c'est le Beaufort. Juste avec une petite crème mélangée, c'est vraiment excellent. J'adore le fromage. Vous raclez, vous raclez. Ah oui, t'inquiète. C'est très bon. Franchement, c'est... J'ai souffert dans la montée, mais là, je déguste, je me regarde. Je crois que j'aurais eu une brille, mais peut-être un 4x4, ça sera moins pénible. Bon appétit. Plus tard, les vacanciers goûteront aussi la fameuse polente et le serac, le petit lait du Beaufort. Une journée riche en goût en calories aussi qu'ils iront dépenser sur les sentiers en suivant Noémie. Une dernière info avant de vous quitter. Une eau troublée à Herbé, Brié, Angonne et Saint-Martin-du-Riage au-dessus de Grenoble suite aux intempéries de ce week-end. Des analyses sont en cours et des bouteilles d'eau qui sont mises à disposition. En attendant, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain, midi pile. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada